... Emma et la perle blanche Chapitre 1 Une noix de coco Le chien a pondu un oeuf gros comme une noix de coco. Un chien qui pond un oeuf ? Emma ouvre les yeux en sursautant. Ses vêtements sont posés sur une chaise à côté du lit. Mais quelle est cette chambre ? Par la fenêtre ouverte, elle aperçoit le ciel étoilé. Elle sent le parfum de la mer. Elle n'est plus sur le bateau pourtant. Où est-elle ? Cette fois, elle se souvient. Elle est en Nouvelle-Calédonie. Et c'est un cagou qu'elle entend. L'oiseau qui pond un oeuf par an et dont le chant évoque les aboiements d'un vieux labrador asmatique. Tout lui revient d'un coup. Le voyage autour du monde sur le bateau L'Océane et l'arrivée à Nouméa très tôt ce matin. Elle a avalé un énorme civet de roussettes. Elle l'a mangé beaucoup trop vite. Qu'est-ce qu'elle a été malade ? Elle a dû aller se coucher pendant que ses amis partaient explorer la capitale calédonienne. Sa montre indique 22 heures. Elle a dormi 9 heures d'affilée. Demain, elle et les autres ont rendez-vous aux aurores pour une excursion de plusieurs jours dans l'île. Elle est très excitée à l'idée de ce départ. Chibaou, leur guide, un ancien policier qui connaît la brousse comme sa poche, a promis de les conduire dans des endroits inaccessibles aux touristes ordinaires. Un léger craquement attire son attention. À sa droite, il y a un deuxième lit. Julie dort à point fermé. Elle a dû visiter Nouméa de long en large et elle s'est couchée de bonne heure afin de reprendre des forces pour l'excursion de demain. Emma n'a plus du tout envie de dormir. Elle contemple les étoiles, emplit ses poumons du parfum de la mer. Elle est dans l'un des plus beaux endroits de la planète. La nuit est tranquille. Maintenant que le cagou s'est eu, il lui semble entendre la caresse des vagues sur le sable. Elle n'a plus sommeil. Un monde nouveau l'appelle de l'autre côté de la fenêtre. Impossible de lui résister. Avec beaucoup de précaution, elle se lève, elle s'habille. Cinq minutes plus tard, elle est dehors. Elle ne prend pas la peine de prévenir Marc, leur accompagnateur. Elle veut juste aller faire une petite promenade pour se détendre. L'auberge est située sur l'une des nombreuses collines de Nouméa. Sur les trottoirs poussent des arbres et des fleurs magnifiques. Des passants se dépêchent de rentrer chez eux. On se couche tôt en Nouvelle-Calédonie. Elle arrive sur une grande place bordée de beaux monuments, la fameuse place des cocotiers. C'est l'endroit le plus animé de Nouméa. Son regard est aussitôt attiré par un jeune marchand qui s'éloigne en poussant un chariot chargé de fruits. Emma s'aperçoit alors qu'elle a faim. À part le civet de roussette de triste mémoire, elle n'a rien mangé depuis plus de douze heures. Elle se dirige donc vers le marchand et lui achète deux bananes, deux mangues et une noix de coco. Chapitre 2 La perle Au milieu de la place, il y a une jolie fontaine. Elle va s'y adosser pour manger son repas. Des groupes d'adolescents bavardent sous les arbres. D'autres font du skate autour de la fontaine. Ils semblent bien s'amuser. Elle les observe. Elle adore cet endroit, cette agitation tranquille, ce calme, le mystère de cette nuit qui commence. Elle voudrait que ce moment ne finisse jamais. Tu es une oreille ? Le garçon qui vient de lui poser cette question a 17 ou 18 ans. Il a l'air sympa, bien que son sens de l'humour soit bizarre. Les oreilles, ce sont les métropolitains qui s'installent en Nouvelle-Calédonie. Emma, elle, n'est ici que pour quelques jours. Il est accompagné d'une fille du même âge que lui. Comprenant l'embarras d'Emma, celle-ci vole à son secours. Il dit n'importe quoi. Tu es ici depuis longtemps ? Je suis arrivée ce matin, avec mes amis. Vous avez un guide ? demande aussitôt le garçon. Visiblement, il espère pouvoir offrir ses services. Il ne cache pas sa déception quand Emma lui parle de Chibaou. Mais il est bon joueur. Chibaou, je le connais bien. Il a résolu beaucoup d'enquêtes quand il était policier. C'est le meilleur guide de l'île. Vous partez quand pour votre visite de l'île ? Demain matin à 4 heures. Tu ne devrais pas dormir ? Je ne peux pas. J'ai dormi toute la journée. J'étais malade. On a passé 10 jours en mer et je me suis jetée sur un civet de rousset en débarquant. Emma montre la noix de coco qu'elle vient d'acheter au marchand. Vous savez comment ça s'ouvre ? Elle a déjà mangé des noix de coco en France mais elle n'en a jamais ouvert une. Elle n'a aucune idée sur la façon de procéder. Donne ! dit Christophe. Christophe, c'est le nom du garçon, sort un grand couteau de sa poche. La lame est protégée par une gaine en cuir décorée de motifs géométriques et le manche est taillé dans un os. L'effet est assez impressionnant. D'un geste habile, Christophe ouvre le fruit et en donne une moitié à Emma. Elle en boit le lait avec délice. Quand elle a fini, elle remarque quelque chose de blanc coincé dans la pulpe. Une petite boule de forme irrégulière avec des reflets nacrés qui rappellent les rayonnements de la lune. « Oh ! » s'exclame-t-elle. « Une perle ! » « Une perle blanche ! » murmure Patricia, pâle de stupeur. « C'est une noix de coco ou une huître ? » plaisante Emma. « Il y a aussi des perles dans les noix de coco. Ce sont les plus rares. Ça vaut cher ? Une fortune ! » Emma ne peut pas s'empêcher de sourire. Ce matin, dans le port, Julie a acheté un collier de perles en noix de coco avec son argent de poche. Cela ne coûtait pas une fortune. « Mais non ! » s'exclame Christophe. « Les perles en noix de coco sont fabriquées en atelier. Ça, c'est une perle naturelle. Seuls les maradjas et les plus grands musées du monde peuvent s'en offrir. N'y touche pas ! Des experts doivent d'abord l'examiner. On n'en trouve pas plus d'une tous les 20 ans. Tu te moques encore de moi ? Tu ne me crois pas ? Un de mes oncles et bijoutiers. On va aller lui demander, tu vas voir. En pleine nuit ? Bien sûr, il n'y a pas de temps à perdre. Chapitre 3 Un étrange repas La bijouterie de l'oncle de Christophe se trouve dans une petite rue du port. La rue est étroite et peu éclairée. Un vieux rideau de fer protège la vitrine. Des chats se battent dans les poubelles sur le trottoir. Sans ces nouveaux amis, Emma ne se sentirait pas rassurée. Au-dessus du magasin, à l'étage, une fenêtre est entre-ouverte. Un bruit de conversation s'en échappe. Des hommes qui parlent à voix basse. Christophe met ses mains en porte-voix. « Tonton ! Tonton ! C'est moi ! » Un silence. Puis l'oncle crie. « Qu'est-ce que tu veux ? » « Descends ! Il faut que je te parle ! » « Il est tard ! Reviens demain ! » « Non ! Il faut que je te montre quelque chose de dingue ! » « S'il te plaît ! » « C'est important ! » Pendant tout cet échange, l'oncle ne s'est pas montré à la fenêtre. Il y a un nouveau silence, une nouvelle attente. Puis un bruit de pas, un bruit de clé et le rideau de fer s'ouvre. Le magasin n'est pas allumé. On distingue mal le visage de l'oncle. On dirait qu'il y a quelqu'un derrière lui. « Tonton ! Ça va ? » s'inquiète Christophe en avançant dans la boutique. Patricia et Emma le suivent. Elles n'ont aucune envie de rester seules dans la rue. Aussitôt qu'elles sont dans la bijouterie, il y a un mouvement derrière elles. Un bruit déchire la nuit, le rideau de fer se referme. D'abord, elle ne voit rien. Puis, une lampe électrique s'allume et les deux jeunes filles découvrent qu'il y a deux hommes avec l'oncle. L'un d'eux est armé. « Des voleurs ! » Ils sont à peine plus âgés que Christophe. Visiblement, ils manquent d'expérience. Ils essaient de se conduire comme dans les films. « Alors comme ça, on rend visite à son vieux tonton pour lui montrer quelque chose de dingue ? » ironise le premier voleur. « N'ayez pas peur, les enfants. Ils ne sont pas méchants. » dit l'oncle pour les rassurer. « Silence ! » crie celui qui semble être le chef. « Qui c'est, les oreilles ? » « Une copine ? » répond Christophe. « Elle est en vacances. » Le voleur l'écoute à peine et prend une grosse voix en s'adressant à Emma. « Toi ! Pose ta noix de coco ! Les mains en l'air ! » Il y a encore un an ou deux, Emma aurait eu peur. Plus maintenant. Elle examine la situation la tête froide. Ces deux hommes sont des amateurs mais ils ne sont pas stupides. Ils vont poser des questions et ils vont trouver la perle. Mais cette perle lui appartient. Elle n'a pas l'intention de la perdre. Alors, au lieu d'obéir, elle donne un grand coup de dents dans le fruit. « Qu'est-ce que tu as fait ? » s'écrivent Patricia et Christophe d'une voix horrifiée. « Qu'est-ce qu'elle a fait ? » crie le chef. « Je t'ai dit de poser ça ! » Emma obéit en silence. Elle ne peut pas parler. Elle a la bouche pleine. Les yeux des deux voleurs vont de la noix de coco à sa bouche puis de sa bouche au visage de Christophe et de Patricia. « Qu'est-ce qu'il y avait dans cette noix ? » crie le chef. « Du lait ! » répond enfin Emma. « Je ne vous ai rien laissé. » Cette plaisanterie met le chef vraiment en colère. « Qu'est-ce qu'il y avait dans cette noix ? » répète-t-il en tapant du pied. « Une perle ! » répond aussitôt Christophe, apeuré. « Une perle ? » « Une perle blanche ! » explique Emma. « C'est pas mauvais. Un peu cher pour ce que c'est, mais pas mauvais. » Elle a avalé le bijou des maradjahs. Chapitre 4 Kidnappé Une perle blanche ! Une fortune ! avalée comme un noyau de cerise ! « Très bien ! » dit le chef. « Il n'y a plus qu'une solution ! » Dans sa main apparaît un énorme couteau, identique à celui que Christophe a utilisé pour ouvrir la noix de coco tout à l'heure. Le jeune voyou essaie de prendre un air terrible, mais il manque de faire tomber le couteau. « Attention ! » crie Emma. « Vous allez vous faire mal ! » « J'ai pas besoin de tes conseils ! » répond le voleur très vexé. « Viens ici ! » « Vous n'avez pas le droit ! » crie Patricia. « Elle a trouvé une perle blanche ! » « Vous comprenez ce que ça veut dire ? » « La chance est avec elle ! » « Elle est protégée ! » « Si vous lui faites du mal, le malheur vous poursuivra toute votre vie ! » Ces paroles semblent toucher les deux hommes. Certains naissent chanceux, comme Emma. Tout ce qu'ils font leur réussit. Eux, c'est la poisse qui les accompagne depuis toujours. Il suffit de voir ce braquage minable, ces grands airs qu'ils essaient de prendre. « Elle a raison ! » murmure le chef à son compagnon. « Les dieux ont voulu qu'elle trouve cette perle. Nous attendrons que la nature fasse le reste ! » « Attendre que la nature fasse le reste ? » Pas besoin d'un dessin. Emma devient rouge comme une tomate. « J'ai été aux toilettes toute la journée ! » se dépêche-t-elle de dire. « J'étais malade ! J'ai pris des herbes ! » « Des herbes ? » « Pour ne plus... » « Vous savez... » « Là où on va t'emmener ! » s'amuse le chef. « Tu vas avoir tout ton temps pour ce que tu sais ! » « Là où on va t'emmener ? » Qu'est-ce qu'il veut dire ? » L'explication ne tarde pas. Ils attachent rapidement Patricia, Christophe et l'oncle avec des cordelettes. Puis, ils rouvrent le rideau de fer, Poussema devant eux, l'obligent à monter dans une voiture et disparaissent avec elle dans la nuit. Ils l'ont kidnappée. Chapitre 5 Alerte rouge Christophe et Patricia n'arrivent pas à croire ce qui vient de se passer. Ils ont conduit Emma jusqu'ici. Sans eux, elle serait tranquillement rentrée à son auberge. Comment vont-ils pouvoir lui venir en aide maintenant ? Le cœur de Patricia bat à toute vitesse. Elle regarde Christophe avec des yeux désespérés. « Ne t'inquiète pas ! » murmure celui-ci. « Je crois que je sais où ils vont ! » Le bruit d'un corps qui tombe l'empêche de terminer sa phrase. Avec toutes ses émotions, l'oncle a perdu connaissance. « Vite ! Aide-moi ! » lance le garçon. En quelques minutes, ils réussissent à se détacher, puis Christophe court chercher de l'aide, tandis que Patricia reste auprès du vieil homme, très affaibli. Christophe revient quelques minutes plus tard, accompagné d'un médecin. Le diagnostic est assez inquiétant. « Il faut l'emmener à l'hôpital. J'appelle une ambulance. » « Qu'est-ce qu'il a ? » s'inquiète Patricia. « Je ne sais pas encore. On va faire des examens. Sa vie n'est pas en danger. Mais il faut faire vite. Comment c'est arrivé ? » « Eh bien... » répond Christophe. « On était ensemble, et puis, d'un seul coup, il s'est senti mal. Je ne comprends pas. Pourtant, il est en bonne santé. » L'arrivée de l'ambulance met un terme à ces explications difficiles. Quand les deux jeunes canaques se retrouvent enfin seuls, Christophe n'en dit pas beaucoup plus à Patricia. Il pense savoir où les deux voleurs ont emmené Emma. Mais il ne veut pas appeler la police pour éviter les problèmes. Son plan, c'est de contacter Chibaou. L'ancien policier décidera de la suite. Patricia est bonne psychologue. Elle sait que plus elle insistera et moins Christophe aura envie de parler. Elle sait aussi qu'il va tout faire pour sauver Emma. Elle ne lui pose donc aucune question et il part aussitôt en courant vers l'endroit où habite Chibaou. Sa maison est située dans le centre-ville, non loin de la place des Cocotiers. Minuit et demi sonne au clocher d'une église quand ils y arrivent. Cela fait près d'une heure qu'Emma a été kidnappée. « Qu'est-ce que c'est ? » crie le policier à la retraite par la fenêtre de sa chambre. Il dormait. « De toute évidence, ce réveil en pleine nuit ne le met pas de bonne humeur. » Christophe va droit au but. « Une des Françaises a été enlevée. » « Quoi ? » Le hurlement de Chibaou éclate comme un coup de tonnerre. Des lumières s'allument dans la maison. La porte s'ouvre. Chibaou apparaît. « Un mètre quatre-vingt-dix de muscles en colère. » « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Si c'est une blague, vous allez voir comment je m'appelle. » « Mais non ! C'est Emma. Elle a acheté une noix de coco tout à l'heure. Il y avait une perle blanche dedans. » « Une perle blanche ? » « Je vous jure, on l'a vue. » « On est allé chez mon oncle pour la faire expertiser. Il a une bijouterie. Manque de chance, deux voleurs étaient en train de le braquer. Alors Emma a avalé la perle pour qu'ils ne la volent pas. Et ils l'ont kidnappée. Et... » Chibaou regarde Christophe et Patricia comme s'ils lui parlaient de la planète Mars. Une perle blanche ? Un braquage ? Un rapt ? Ils doivent reprendre l'histoire depuis le début. Chapitre 6 Poursuite dans la nuit Une demi-heure plus tard, les amis français d'Emma, Marc, Maxime, Julie, Étienne et Lucas arrivent chez Chibaou. La première question de Marc est de demander à Christophe comment il peut connaître l'endroit où se sont cachés les voleurs. « L'année dernière, » explique le garçon, « j'ai sauvé la vie d'un homme qui se noyait sur l'île des Pins. Pour me remercier, il m'a donné ce couteau où est dessinée la presqu'île de Doniambo avec une croix à l'endroit où se réunissent les membres de sa société secrète. Les voleurs qui ont attaqué la bijouterie avaient exactement le même couteau que moi. » Il sort de sa poche l'étrange couteau qui a tellement impressionné Emma sur la place des cocotiers. Le couteau passe de main en main. « Et tu penses qu'ils se sont cachés à cette adresse ? » continue Marc. « Oui, c'est l'endroit le plus sûr pour eux. Tu as des fréquentations dangereuses ! » dit alors Marc. « Mais je crois que tu as raison. Il vaut mieux régler cette affaire nous-mêmes. Chibaou, qu'est-ce que tu en penses ? » « Je suis d'accord. Ce sont deux petits voyous qui manquent d'expérience. S'ils voient la police, ils risquent de faire une bêtise. Tous ensemble, nous avons de meilleures chances de libérer Emma saine et sauve. » La décision est prise. Il monte dans le minibus de Chibaou et prenne la direction de la presqu'île de Doniambo. Cette presqu'île est située à quelques minutes en voiture du centre-ville. Ce n'est pas l'endroit le plus joli de Nouméa. Depuis plus d'un siècle, Doniambo sert de zone industrielle au nickel, le métal roi du caillou. Plusieurs crises économiques l'ont touché. Aujourd'hui, de nombreuses usines sont vides. L'arrivée est sinistre. Des bateaux fantômes attendent le long des quais. Des grues tournent dans le ciel noir. Des ouvriers couverts de casques et de vêtements de protection vont et viennent dans la lumière des projecteurs. On se croirait sur le tournage d'un film catastrophe. Chibaou descend du minibus et va parler aux gardes qui contrôlent l'entrée. Il revient presque aussitôt entouré de Marc et Lucas qui se sont portés volontaires pour participer à l'opération de sauvetage. Les gardes leur ont donné une lampe. La maison suspecte est située sur la côte sud de la Presqu'île à l'endroit le plus isolé de cet immense chantier permanent. Un chemin de terre y mène. Le minibus s'arrête à l'ombre d'une haute usine abandonnée. Des fenêtres cassées, la porte par terre, pas une lumière. Personne n'est entré là depuis une éternité. Est-ce possible que les voleurs se cachent dans ce trou ? Chibaou et Marc partent en éclaireur. Chibaou vient d'une tribu de chasseurs. Il s'avance comme un loup. On le voit à peine. On ne l'entend pas. La maison n'est pas grande, le tour en est vite fait, il n'y a personne. Ils forment alors des groupes pour fouiller les environs. Étienne découvre dans l'herbe une trappe fermée par un vieux cadenas tout rouillé. Personne n'a ouvert cette trappe depuis des siècles. Mais peut-être que c'est juste une entrée de secours et que les voleurs sont passés par un autre endroit. Chibaou fait sauter le cadenas, ouvre la trappe, un escalier, un tunnel très sombre, très grand. Ils descendent les marches en silence, éclairées par la lampe que leur ont donné les gardes. Chibaou marche en tête, ensuite viennent Marques et les autres. Le tunnel sent les vieilles pierres. La lampe éclaire un gros rat qui les observe de ses yeux jaunes avant de disparaître dans l'obscurité. Le sol est humide, il fait froid. Tout est silencieux comme dans une tombe. Le tunnel tourne à gauche, une porte, une lumière. Chibaou pose un doigt sur ses lèvres. Chut ! Chapitre 7 Encore un peu de patience. Ils ont au moins un revolver, murmure l'ancien policier. Marc et Christophe, venez avec moi. Étienne et Lucas aussi. Les autres, attendez que je vous fasse signe. Marc et Christophe se mettent de chaque côté de la porte. Chibaou pose son oreille contre le battant. Les voleurs doivent dormir, autrement, on les entendrait rire ou se disputer. Avec des précautions de magicien, Chibaou tourne la poignée de la porte. Ils n'ont pas pris la peine de la fermer à clé. Ils se sentent chez eux en toute sécurité. Une grande pièce pleine de meubles, deux hommes endormis dans des fauteuils, une table avec des restes de nourriture. Dans un coin de la pièce au fond à gauche, Emma assise par terre. Elle ne dort pas. De la tête, elle indique la table devant les deux hommes. leurs armes sont posées dessus. À la moindre alerte, ils n'auront qu'à baisser la main pour s'en saisir. Chibaou fait un geste vers la droite, un autre vers la gauche. Marc et Christophe vont d'un côté, Lucas et Étienne de l'autre. Ils surveillent avec tellement d'attention les voleurs qu'ils ne regardent pas où ils mettent les pieds et l'un d'eux trébuche sur une boîte en fer. Dans le silence de la cave, cela fait un bruit énorme. Les deux voleurs se réveillent, comprennent ce qui se passe. Ils poussent un cri, se jettent sur la table pour se saisir de leurs armes. Elles tombent par terre dans un grand bruit d'assiettes et de verres brisés. Avec l'énergie du désespoir, l'un des voleurs réussit à mettre la main sur son couteau. Mais alors Chibaou et Marc lui tombent dessus. Christophe, Étienne et Lucas s'occupent du deuxième homme. En une seconde, le combat est terminé. Julie et Patricia se précipitent vers Emma. Ça va ? Ils ne t'ont rien fait ? Si, ils m'ont obligée à remanger un civet de roussette. Et la perle blanche ? Emma pose ses mains sur son ventre. Ça risque d'être une longue histoire. Ce matin, j'ai pris assez de médicaments pour qu'on ne revoie pas cette perle avant une semaine. Ha ha ! Sous-titrage Sous-titrage